Coucou à tous, et bien c'est Sandra qui vous donne rendez-vous comme d'habitude dans une vidéo dont le thème est le budget. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est Sandra, je suis mariée, je suis maman de deux enfants, actuellement enceinte du troisième, très bientôt en congé maternité. J'embrerai par la suite sur un congé parental. Mon mari travaille, on est également propriétaire de cet appartement que nous louons en meublé. On a le statut de loueur meublé non professionnel et puis moi je suis passionnée du budget, des économies, de l'épargne, des projections budgétaires et puis de la liberté financière et j'ai décidé de lancer ma chaîne sur ce thème. Donc moi dans cette vidéo je vais vous parler de deux épargnes sur lesquelles j'ai fait un point dernièrement parce que moi j'ai énormément d'épargnes, j'ai de l'épargne pour Noël, pour les anniversaires, pour les régules d'impôts potentiels, enfin j'ai énormément d'épargnes et puis il y a deux épargnes sur lesquelles je vais un petit peu axer ma vidéo. Alors la première c'est l'épargne rentrée parce que tout bêtement quand j'ai fait mon budget pour mai, je me suis dit mais on est déjà en mai et je me suis dit mais mince, juin, juillet, août, septembre, dans moins de quatre mois c'est la rentrée. Donc ça va venir super super vite et j'ai fait un point en fait sur l'épargne rentrée que j'avais prévu donc je l'ai modifié et puis je vais vous parler également de l'épargne vacances puisque moi j'épargne tous les ans pour les vacances mais il y a eu de grosses modifications par rapport aux vacances puisque j'ai appris ma grossesse en toute fin d'année donc on a annulé nos vacances etc et là ça y est on s'est posé, on a fait le point sur nos futurs projets vacances et attention ça va jusqu'à 2026. Donc je vais vous présenter une mise à jour en fait de mes épargnes sur la rentrée et sur les vacances. Voilà donc c'est parti. Donc au niveau de la rentrée à la base moi j'étais partie sur une épargne de 50 euros puisque je me suis dit bon le grand va rentrer au CP, le deuxième à la maternelle. A la maternelle il n'y a besoin de rien et puis au CP il y aura besoin d'un cartable et puis deux trois petites fournitures scolaires. Je suis sûre qu'on n'aura plus de la moitié qui sera déjà disponible à la maison. Donc j'étais partie sur un budget de 50 euros et puis j'ai réfléchi et je me suis dit en fait non mais ton budget il est vraiment trop trop ric-rac parce que je me suis fait un petit récap et il y a des choses que j'avais oubliées. Donc en partant à la base d'une épargne de 50 euros, là j'en suis venue à une épargne de 200 euros. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors à l'heure actuelle donc je suis à 80 euros, enfin en avril j'étais à 80 euros donc je n'ai pas encore fait le versement des épargnes pour mai. Je vais voir, moi vous savez je n'ai pas d'épargne fixe, j'épargne un petit peu en fonction des priorités. Donc l'épargne rentrée va devenir une priorité mais je n'ai pas encore fixé le montant à épargner pour le mois de mai. Donc au niveau de la rentrée je me suis dit bon bah ok, pour moi la rentrée ça équivaut à fourniture scolaire. Donc le petit va rentrer à la maternelle donc lui clairement il n'a besoin de rien. Je le sais c'est la même école que le grand. Il a besoin juste d'un petit sac à dos et je l'ai déjà acheté je crois depuis l'année dernière. Donc le sac à dos est bon donc lui il n'y a rien acheté. Par contre le grand, donc au niveau des fournitures il y a évidemment un cartable et puis des petits matériels scolaires. Je ne sais pas, il y aura certainement des stylos, des feutres, des crayons de couleur etc. Donc je m'étais mis en budget un cartable. Donc je suis partie sur 40 euros et puis je me suis dit que 15 euros de fourniture entre ce qu'on a à la maison. Oups là, ça glisse. Entre ce qu'on a à la maison et ce qu'on va acheter, bon 15 euros c'est pas mal. Donc déjà j'étais déjà en budget à 55 euros. Ensuite, ce que j'avais oublié à la rentrée, que j'inclus en fait dans le budget à rentrée, c'est son activité sportive. Donc il fait de la lutte. Donc l'année dernière, on en a eu pour la cotisation annuelle pour 50 euros. Oui, j'avais oublié ce montant-là. On le rajoute. Donc on est déjà à 105 euros. Il y a également tout ce qui est assurance scolaire. Donc l'année dernière, j'en ai eu pour 11,90 euros je crois. Donc cette année, ça sera multiplié par 2. Donc on va partir sur 12 euros x 2. Donc 24 euros. Voilà. Donc on est déjà là à 130 euros. Et puis je me suis dit, voilà, on va se rajouter un petit 60 euros s'il y a besoin d'acheter, je sais pas, une paire de chaussures. Enfin, un petit peu d'habillement, on va dire. Donc j'arrive à 189 euros. Ce qui fait que voilà, je me suis... Hop ! Je vais le faire avec vous. Je vais monter. Je me suis dit qu'en fait, pour la rentrée, j'ai arrondi à 200 euros. J'allais me mettre un objectif tout simplement de 200 euros. Donc en résumé, il me reste à épargner 120 euros jusqu'au mois de septembre. Donc ça, c'était la première épargne dont je voulais vous parler. Je sais pas si vous avez déjà commencé à épargner pour la rentrée. Si jamais vous avez des choses à prévoir dans le budget que j'ai oublié, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis je voulais maintenant vous parler de l'épargne vacances. Donc nous, comme je vous disais, on avait déjà programmé nos vacances pour le mois d'août. On a dû les annuler puisque je suis censée accoucher fin août, début septembre. Donc le camping a gentiment accepté de nous garder les arts. Donc on sait que l'année prochaine, au mois d'août, on partira dans le camping qu'on avait réservé pour cette année. Donc on a nos vacances d'été 2023 qui sont programmées. On aimerait donner le goût du voyage un petit peu hors France métropolitaine aux enfants. Donc on s'est dit que pour Pâques 2024, on allait se programmer à un joli voyage en Europe, dans un pays du Maghreb. J'aimerais bien partir à Marrakech, ça me tente. En fait, c'est le premier voyage qu'on avait fait à deux avec mon chéri qui date d'il y a plus de 20 ans. Donc je me dis que ça serait sympa de boucler la boucle en y retournant. Donc ça va être aussi un gros budget. On avait prévu de fêter nos 20 ans avec mon chéri sur l'île de la Réunion parce que c'est pareil, c'est là que je suis tombée enceinte du premier. Enfin, il y a toute une symbolique. Sauf qu'on se dit, fêtez nos 20 ans de mariage avec un tout petit qui n'aura même pas trois ans. C'est un voyage qui coûte hyper, hyper cher. On s'est dit qu'on allait annuler la Réunion et qu'on allait basculer en fait notre anniversaire de mariage dans un endroit qui me tient énormément à cœur. On va partir en Guadeloupe puisque mon papa est guadeloupéen. Donc j'aimerais tout simplement renouveler mes voeux sur entre guillemets la terre natale, si je puis dire, de mon papa et puis que mes trois enfants puissent découvrir cette magnifique île. Voilà. Et puis l'argent qu'on avait mis pour le voyage en 2025, théoriquement pour nos 20 ans de mariage, à la Réunion, on l'a basculé en fait sur d'autres épaves. Donc je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Est-ce que ça paraît un peu flou quand j'en parle comme ça ? Mais au final, il n'y a rien de compliqué. Donc je me suis fait un petit tracker pour les vacances de l'été de l'année prochaine et puis les fameuses vacances à Pâques 2024 puisqu'on souhaiterait partir à Pâques, vous savez, dans le pays en Europe ou au Maroc parce que tout simplement c'est moins cher. Et puis comme on envisage de partir dans un pays où il fait très très chaud l'été, si on part à Marrakech ou si on part, je ne sais pas, à Athènes en Grèce par exemple, la chaleur va être insupportable. Donc on se dit que des vacances à Pâques, c'est double bénef parce qu'on ne va pas crever de chaud, entre guillemets. Et puis on paiera toujours moins cher que des vacances en juillet et août. Donc je me suis mis un budget. Alors les sommes peuvent faire peur, mais bon, qui anticipe va plus loin, on va dire. Donc pour ces deux vacances-là, je me suis programmée un budget de 5500 euros. Alors le budget est divisé en deux. Donc il y a les fameuses vacances Marrakech ou Athènes ou je ne sais pas, Lisbonne, etc. J'ai prévu un budget de 3000 euros. Donc comme on va partir là-bas en Pâques 2024, j'ai calculé qu'il me restait 20 et quelques mois, enfin je ne sais plus exactement. Et j'ai divisé cette somme par le nombre de mois me séparant à aujourd'hui jusqu'à Pâques 2024. Et je suis arrivée jusqu'à un montant mensuel à épargner de 130 euros. Et puis concernant les vacances d'août de l'année prochaine, je les ai divisé en deux. En fait, tous les mois, je mets 100 euros de côté. Ça, c'est pour chaque vacance. C'est pour payer les extras, les glaces, les restaurants, le péage, etc. Et puis il y a également les 1300 euros que j'ai provisionnés pour le camping. Bon, cette année, on en avait eu pour 1200 euros. Mais je me dis, s'il y a une augmentation l'année prochaine, je préfère tabler sur 1300. Donc 1200 plus 1300, ça nous fait 2500. Et puis les 3000 pour Pâques 2024, on arrive à 5500 euros d'épargne à combler d'ici là. Donc moi, au niveau de mon épargne, je fonctionnais de toute façon avec un montant de 300 euros par mois. Je mettais, comme je vous l'ai dit, 100 euros par mois sur mon épargne pour les extras. Et je mettais également 200 euros par mois pour préparer notre fameux ouvriage où on allait renouveler nos voeux pour nos 20 ans de mariage à La Réunion. Ce voyage-là étant entre guillemets annulé et remplacé, je me retrouve donc avec un budget mensuel de 300 euros. Donc sur ces 300 euros, je vais mettre 100 plus 130 euros, donc 230 euros mensuels pour mes vacances d'été 2023 et de Pâques 2024. Puisque là, vous me suivez, j'ai utilisé les 230 euros sur 300 euros que je m'octroie mensuellement. Et puis les 70 euros qui me restent sur mon budget de 300 euros mensuels, je me le suis mis pour mon futur voyage que je ferai en 2026. Donc là, on n'a pas encore décidé où est-ce qu'on va partir, mais on voudrait vraiment un voyage assez sympa. Donc le montant pour l'instant est surprise. Donc à aujourd'hui, j'ai 200 euros que j'ai versé sur ce fonds d'épargne-là et tous les mois, je vais verser 70 euros. Je vais verser le complément en fait des 230 euros. Donc 230 plus 70 égale 300 euros. Donc mes 300 euros mensuels sont répartis pour mes vacances d'été l'année prochaine de Pâques 2024 et un voyage en 2026. Il y a un trou puisqu'il manque le fameux voyage de 2025 et qui correspond à nos 20 ans de mariage. Donc mes 20 ans de mariage, j'ai décidé, comme je vous ai dit, de le faire en Guadeloupe. Alors ce que j'ai fait, je me suis mis un objectif de 5000 euros, ce qui n'est pas forcément énorme parce qu'on sera quand même cinq à partir. Donc je me suis mis ça comme objectif pour l'instant. Donc à aujourd'hui, je suis à 4880 euros. Alors vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement parce que l'argent que j'avais mis de côté pour le renouvellement de nos voeux à La Réunion, je l'ai basculé en fait sur ce tracker-là, sur cet objectif-là. J'ai changé mon objectif. Alors ce n'est pas de l'argent qu'on a eu en claquant des doigts en deux mois. Ça fait plusieurs années que j'épargne pour ce projet. Ça me tient vraiment à cœur de fêter nos 20 ans de mariage vraiment en famille, en tout petit comité. Moi, mon mari et les enfants sur une plage avec une espèce de petite cérémonie laïque. C'est vraiment une volonté qu'on a de faire et on ne veut pas déroger cet objectif. Mais on a changé. On s'est dit qu'au lieu de faire Réunion, Il-Maurice, on voudrait faire un combiné. Il y a quand même un volcan, des excursions à faire. On connaît ce pays-là. Pour un tout petit, franchement, je pense qu'il en profitera moins que de partir en Guadeloupe. Alors il y a plein d'excursions aussi à faire, mais des excursions un petit peu moins physiques, on va dire, et qui correspondent plus à un plus petit. Et puis, je vous expliquais la symbolique aussi de cette île qui est chère à mon cœur. Donc voilà. Donc sur ces 4880 euros, j'ai eu un joli coup de pouce de mes parents. Ils m'ont donné 600 euros. Donc merci à eux. Trop trop gentil. Ils m'avaient toujours dit qu'ils voulaient participer au billet d'avion des petits. Donc ça y est, c'est chose faite. Ils nous ont donné 600 euros. Donc un grand merci parce que c'est une énorme somme. J'étais super gênée. Mais bon, ça a donné un gros coup de pouce pour faire monter la cagnotte. Et puis je pense que de toute façon, au mois de mai, je me ferai un versement pour atteindre les 5000 euros et puis avoir une épargne voyage qui soit définitivement comblée. Parce qu'entre le voyage de l'été l'année prochaine, le voyage de Pâques 2024, la Guadeloupe été 2025 et le voyage surprise 2026, ça fait beaucoup, beaucoup d'épargne lié au voyage. Alors c'est super sympa, c'est hyper motivant, on va dire, d'épargner pour les vacances. Mais ça fait aussi beaucoup, beaucoup d'épargne. Donc je me dis que si je peux, entre guillemets, me débarrasser d'un tracker et puis me dire que ça y est, le voyage en Guadeloupe, il est payé, il est assuré, ça serait quand même super sympa. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai eu des clairs entre mes modifications d'objectifs, les mouvements d'argent sur les comptes épargne. J'espère que ça a été clair pour vous. Je m'excuse pour ma voix, je suis un peu malade en ce moment, donc j'avais perdu ma voix hier, donc je l'ai retrouvée. Mais on n'est pas au top. C'est pour ça que j'ai fait la tisane au miel en fond d'écran. Voilà. Bon, écoutez, je vous ai parlé des petites modifications concernant les voyages et puis la rentrée. Donc je vous dis, moi, je fonctionne beaucoup par priorité. Donc vraiment, une de mes priorités, là, ça va être de mettre l'argent sur la rentrée pour être sereine et puis dire que voilà, la rentrée des enfants, il n'y aura aucun problème financier, que tout est bouclé, calé et puis il n'y a plus qu'à, entre guillemets. D'autant plus qu'en même temps que la rentrée, j'aurai quand même mon accouchement, donc ça va faire beaucoup. Donc si je peux m'enlever, entre guillemets, une charge mentale concernant les finances qu'il y a à la rentrée, je préfère anticiper. Voilà. Mais écoutez, c'était le petit point spécifique épargne, rentrée et vacances. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous avez des astuces ou des choses que j'ai oubliées de comptabiliser dans le budget rentré, n'hésitez pas. Donc pour rappel, le petit rentre en maternelle et le plus grand rentrera au CP. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501